Je vous souhaite la bienvenue ici à ce webinaire portant sur l'intégration de l'adaptation dans la planification territoriale et pendant lequel on regardera de plus près et plus spécifiquement le niveau local. Nous avons aujourd'hui trois contributions différentes. On va tout de suite commencer avec une très brève introduction de le mainstreaming, l'intégration de l'adaptation au changement climatique en général. Ensuite, on passera au cœur de ce webinaire, donc la présentation et la discussion des expériences vécues dans les projets. Nous allons d'abord apprendre comment les collègues au Burundi possèdent pour appuyer l'intégration de l'adaptation au changement climatique avec un peu plus de la prise en compte de la dimension genre 1 dans la planification locale et par la suite, on sera amené au Mali où on a entre autres adapté l'outil Climate Proofing au contexte du pays pour intégrer les changements climatiques dans les documents de planification des collectivités. Après chaque intervention, nous prenons le temps pour les questions-réponses et aussi pour la discussion. Regardons alors de plus près le mainstreaming ou l'intégration de l'adaptation au changement climatique. Ce sera une petite introduction à la thématique en quatre pages. Donc de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qu'on entend par intégrer l'adaptation au changement climatique? Nous savons très bien que la rapidité et l'ampleur des changements climatiques peuvent avoir de nombreuses conséquences sur les écosystèmes mais aussi sur les activités, la santé et la vie humaine. Soit directement à travers des catastrophes ou en endommageant la productivité des ressources de développement critiques tels que les cultures, le bétail, la forêt, la pêche et l'eau. Pour éviter cela, il s'avère donc nécessaire de prendre en compte et d'anticiper les risques liés au changement climatique. Par exemple, quand on doit décider où et comment construire de l'infrastructure, quelles cultures on veut planter et quand les planter, ou quelles espèces il faut reboiser. Aussi, l'idée de l'intégration de l'adaptation au changement climatique est d'inclure systématiquement les risques climatiques et les considérations d'adaptation dans la prise de décision et les processus de planification au lieu de seulement mettre en œuvre des mesures d'adaptation autonomes. Cela peut avoir lieu à différents niveaux, niveau international, national, sous-national mais aussi le niveau sectoriel et de projets et aussi dans différentes domaines de la prise de décision, comme l'élaboration de politiques, la planification, l'adaptation, la mise en œuvre, etc. Mais pourquoi intégrer l'adaptation au changement climatique ? Les impacts climatiques sur les sociétés qui sont adaptées de façon inadéquate ou inappropriée peuvent entraver tout d'abord les objectifs de développement. Ce point est tenu par plusieurs études, seulement une chiffre peut-être. Le GIEC a évalué à 1050 milliards d'euros le coût global du changement climatique à l'horizon 2100. Les chercheurs du GIEC se sont basés sur un scénario de hausse de la température globale de 2,5 degrés d'ici à 2100. Une hypothèse réaliste et assez probable si l'on extrapole la tendance actuelle. Par contre, le GIEC montre aussi que la plus grande partie de cet impact pourrait être évitée grâce à des mesures d'adaptation appropriées et rentables. Ce ne signifie pas, bien sûr, que les changements fondamentaux sont toujours nécessaires. Mais nous devrions viser une culture qui anticipe les risques du changement climatique et qui permet aussi de prendre des décisions intelligentes face au changement climatique. Et dernier point, bien sûr, le mainstreaming est aussi important quand il s'agit de mettre en œuvre les objectifs d'adaptation des pays dans le cadre de l'Accord de Paris. Ici, il faut savoir qu'un très grand nombre de pays a inclus une composante adaptation dans leur CDN, dans leur contribution déterminée nationale. Donc, à ma connaissance, ce sont déjà plus de 100 pays qui se sont fixés des objectifs dans ce sens et qui se sont alors engagés à les attendre. Comment alors intégrer l'adaptation? Ici, je ne vais pas aller dans les détails car nous avons avec nous les collègues de Mali et Burundi qui sont déjà prêts pour nous en parler plus concrètement. Peut-être là seulement deux choses du général. D'abord, la prise en compte de l'adaptation au changement climatique à différents niveaux nécessite toujours l'identification des points d'entrée appropriés. Et ces points d'entrée permettent aux mesures d'être intégrés dans la planification même si cette approche n'a pas été prévue initialement. Mais trouver un bon point d'entrée, c'est ça le défi. Quand on parle par exemple de la planification territoriale à n'importe quel niveau, les plans en cours d'implémentation sont toujours difficiles à adapter pour inclure la thématique du changement climatique. Dans le meilleur des cas, on devrait donc intervenir pendant la conception initiale et la planification des mesures. Ou sinon, si le plan existe déjà, c'est dans la réorientation et la mise à jour de la phase de planification. Et puis, il y a bien sûr un vaste nombre d'approches méthodologiques pour l'intégration de l'adaptation. Juste pour nommer deux, il y a l'outil « climate proofing » qui va encore être traité plus tard et l'outil « cristal » aussi. Pour terminer, regardons quelques obstacles et facteurs de réussite. Bon, j'ai déjà dit qu'il faut un bon point d'entrée. Et aussi, c'est important qu'il y a un coup de livre qui est bien défini. L'incertitude ou le manque d'information climatique soulève aussi souvent un défi spécifique, car toute décision d'adaptation doit bien sûr être basée sur des informations climatiques et parfois, elles ne sont pas disponibles. Et il y a aussi les défis méthodologiques. Parfois, un mix de méthodologies peut être important ou peut s'avérer approprié ou sinon, on doit peut-être développer davantage un outil avec des parties prenantes sur place pour adapter des touches au contexte. Et cela peut s'avérer être un défi et ça prend surtout beaucoup de temps. Ensuite, l'appropriation du processus par une institution placée à haut niveau peut être décisive. C'est ce que je veux dire par « leadership ». Donc, un engagement clair disant du maire, du chef de région ou au niveau national d'un ministre et du ministre sur la nécessité de l'intégration d'adaptation peut être très favorable et cela vaut aussi pour les ressources financières et humaines mises à disposition pour ce processus. Ensuite, il est très important d'avoir toujours des exemples de réussite, des cas de succès pour démontrer les avantages de l'intégration d'adaptation. Donc, je veux dire qu'il faut toujours de bonnes histoires à raconter. Et si elles n'existent pas encore, ces histoires devraient être créées par exemple dans des pilotes. Bien sûr, il ne suffit pas de seulement institutionnaliser l'intégration de l'adaptation, mais le groupe cible devrait aussi avoir la conviction et la capacité d'inclure des considérations d'adaptation dans le processus de décision. Par conséquent, le processus d'intégration devrait être accompagné de mesures de renforcement de capacité et de campagne de sensibilisation. C'est un plaisir pour moi et pour le projet ACCESS de partager l'expérience au Burundi dans l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification locale. Alors, je disais que comme les PCDC ont une durée de cinq ans, ils ont été actualisés en 2013 et c'était l'année de début des activités du projet ACCESS au Burundi. C'est dans ce cadre que le projet ACCESS, en collaboration avec le projet d'appui à la décentralisation et la lutte contre la pauvreté, a appuyé la révision des plans communaux de développement communautaire dans neuf communes pour intégrer l'adaptation au changement climatique en appliquant l'approche Climate Proofing. En guise d'information au Burundi, le processus d'élaboration des PCDC comprend six étapes et le projet ACCESS a pu appuyer techniquement les étapes suivantes que vous voyez en couleur, la phase de préparation, la phase de diagnostic, la phase de formulation du PCDC et la phase d'élaboration du document du PCDC. En fait, les deux autres phases qui consistent à la validation du document du PCDC et la gestion du PCDC et du ressort de l'administration et du conseil communal. C'est à travers les quatre étapes que le projet ACCESS a pu appuyer les neuf communes dans l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification. Alors, au niveau de la première phase, phase de préparatoire, le projet d'abord pour toutes les phases a disponibilisé un expert en changement climatique pour accompagner et appuyer techniquement les neuf communes. Et comme au niveau de chaque commune, il doit y avoir une équipe communale de planification, mais aussi un facilitateur pour accompagner l'équipe communale. L'expert disponibilisé par le projet ACCESS a fait une formation de ces facilitateurs et des équipes communales de planification sur les questions générales en rapport avec le changement climatique. Il a aussi également renforcé l'équipe communale ainsi que les facilitateurs sur la méthode de climate proofing. Ça, c'est au niveau déjà de la préparation du processus d'élaboration du PCDC. Au niveau de la deuxième phase, relative à l'analyse et diagnostique, alors il était question de collecter les données primaires et les données secondaires. Et par là, il était prévu des fiches de collecte des données. Toutes les fiches de collecte des données selon les secteurs ont été actualisées. C'est-à-dire, on a essayé d'intégrer les aspects relatifs au changement climatique dans toutes les fiches pour mieux collecter toutes les données. Il a été conseillé aussi d'accompagner l'équipe communale de planification dans la collecte de ces données et informations sur le terrain à propos des unités d'exposition au changement climatique. Au niveau de l'élaboration du PCDC, il y a eu un accompagnement du projet de ces équipes communales, mais là, c'était dans le cadre des ateliers de réflexe, des discussions thématiques où il devrait y avoir un axe qui est reconnu pour l'adaptation au changement climatique avec des objectifs, des options d'intégration dans le PCDC. La dernière étape est concernée à l'élaboration du document. Là, il était question d'accompagner l'équipe communale et le facilitateur pour voir le degré d'intégration des options d'adaptation dans le document. C'est en guise d'exemple. Au niveau de l'analyse et diagnostique, c'était en fait une façon d'analyser le risque par rapport à chaque unité d'exposition. On identifiait les effets potentiels du changement climatique via les données sur l'exposition et la vulnérabilité de base. Et là, je pense que le premier schéma, c'est le déboisement de la crête. Ça, c'était en commune de Guissotzi. C'est juste un exemple d'une unité d'exposition où les boisements sont détruits. Le ravinement de la guitare, mais aussi un invasement excessif au bas-fonds en aval. C'est là, alors, au niveau de l'atelier au haut niveau où on a pu définir des objectifs spécifiques. Mais comme l'adaptation au changement climatique est une thématique transversale, ce sont des objectifs orientés dans tous les secteurs, secteur santé, secteur habitat de suite. Et après cela, les options d'adaptation devraient être sélectionnées et priorisées. C'est là où vous voyez qu'il y a eu des critères de priorisation des différentes options. Ça, c'est un exemple sur la priorisation des options d'adaptation lors d'un atelier de haut niveau de réflexion et discussion thématique. Je devrais donner des points pour chaque option d'adaptation. La nouveauté pour les plans communaux de développement communautaire relativement à l'intégration de l'adaptation au changement climatique, c'est qu'il y a eu des définitions en adaptation au changement climatique pour pouvoir, après cinq ans, évaluer le degré d'atteinte des indicateurs. Vous voyez que, par exemple, au niveau des indicateurs, la superficie des marées aménagées, où on devrait évaluer la situation actuelle des différentes communes pour donner un indicateur en 2018, parce que c'est cette année même où on doit réviser les PCDC deuxième génération. C'est en fait un élément nouveau pour d'autres PCDC. Quelles sont alors les réalisations ? Après la réalisation des plans communaux de développement communautaire, il est nécessaire de capitaliser les expériences des communes dans un guide national de planification, parce qu'il existe un guide que tous les communes qui ne sont pas appuyés par le projet d'accès d'avoir au moins une orientation pour intégrer les aspects liés au changement climatique. Autre réalisation, c'est l'appui du conseil au ministère du Développement communal, en charge de la planification, pour intégrer les aspects relatifs au changement climatique, c'est-à-dire des fiches pour intégrer certains aspects relatifs au changement climatique. Il était prévu aussi un budget communal d'appui, mis en œuvre des mesures d'adaptation mais ce qui a pu introduire, a pu donner, a plaider, introduire des critères relatifs à l'adaptation au changement climatique et à l'évaluation de la performance des communes troisième génération. Quels sont les défis tout au long du processus ? L'adaptation au changement climatique est une nouvelle thématique, avec une complexité élevée. Au niveau de l'équipe communale de planification, voire au niveau des facilitateurs, cette thématique est complexe, nous voulons forcément pouvoir accompagner les PCDC. Il y a aussi, il y a eu un problème d'accès aux données, mais il y a eu aussi question de rechercher d'autres données supplémentaires qui n'étaient pas habituellement collectées au niveau des communes. Par exemple, si on devrait avoir les foyers améliorés, ou si on devrait avoir les superficies démarrées aménagées. Là, on n'avait pas directement des données, d'où il a été question de faire d'autres enquêtes supplémentaires. On a aussi remarqué l'autéité et appropriation de la thématique par certains administrateurs, et par conséquent, il sera difficile de mobiliser les fonds pour la mise en œuvre de ces plans communaux. Quelles sont les leçons tirées? Nous avons constaté que les équipes communales, ainsi que les facilitateurs, doivent maîtriser l'outil d'intégration du changement climatique, le Climate Proofing, pour pouvoir accompagner les communes. Une sensibilisation de l'administration et du conseil communal est également impréalable pour faciliter le processus et l'appropriation. Autre chose, c'est qu'il est mieux de disponibiliser ou de chercher régulièrement des données pour tous les secteurs au niveau de la commune. Comme cela, il n'y aura plus question de faire des enquêtes dans la période d'élaboration du PCD. Il y a également nécessité de ressources supplémentaires pour intégrer l'adaptation dans la planification, que ce soit au niveau du renforcement des capacités, que ce soit au niveau des capacités de faciliteurs, mais aussi que ce soit au niveau des fonds. Je disais que le projet, tout au long du processus, a focalisé son attention sur la prise en compte de la dimension genre dans la planification locale. C'est-à-dire qu'au niveau de la collecte même des données, on essayait à ce que toutes les données, là où c'est nécessaire, de désagréger les données par sexe. Dans le choix des participants, en consultation communautaire, on tenait à ce qu'il y a une proportion d'hommes et de femmes et de toutes les catégories, je veux dire les jeunes, dans les consultations collinaires, les choix de critères de priorisation des options tenaient également compte de cette option. En fait, une option qui a une plus-value pour la situation pour l'amélioration des femmes ou des jeunes devrait être prioritaire. Il y a aussi un axe stratégique avec des objectifs et activités spécifiques à l'égalité de gens dans les plans communaux de développement communautaire. Ainsi, autre chose qui est très utile, c'est qu'au niveau de l'atelier à haut niveau, il y a eu participation des personnes en charge du genre pour voir si les planifications concordent bien avec les orientations sectorielles. Quels sont les défis en matière de genre? Nous avons constaté qu'il y a peu de femmes qui participent en tant qu'experts facilitateurs ou dans les équipes communales de planification. Aussi, les facilitateurs ou équipes communales, il arrive des fois où ils ne sont pas sensibles à cette thématique genre et dans ce cas, les données collectées devenaient automatiquement insensibles. Il y avait des données qui n'étaient pas dans les plans communaux. Les préoccupations spécifiques aux femmes étaient difficilement exprimées lors des consultations communautaires parce que dans notre écriture, les femmes ne s'exprimaient pas aisément en public. Aussi, nous avons vu qu'au fur et à mesure que le processus d'élaboration des PCDC avançait, il y avait moins de femmes parce que l'atelier à haut niveau ressemblait aux sectoriels, les chefs de certains secteurs et il y a peu de femmes qui occupent des postes de responsabilité. Quelles sont les leçons apprises? Nous avons constaté que des compétences en genre, de même que les compétences en changement climatique, sont toujours nécessaires dans l'équipe des facilitateurs et dans l'équipe communale de planification qui accompagne les PCDC. Les femmes et les hommes, comme des fois il est difficile de parler dans un même groupe, il est préférable que les femmes puissent être consultées à part, les hommes à part et essayer de voir les priorités des uns et des autres. Aussi, une autre raison était liée à la prise en compte de cette thématique dans tous les secteurs. Ce n'était pas un problème, mais c'est une laissante prise. Il ne faut pas que ça soit pris comme une thématique spécifique à part, mais que ça soit transversal dans tous les secteurs. Merci beaucoup, Léonie. Qui sont les responsables qui ont élaboré l'équipe national de planification? L'équipe communale de planification, c'est une équipe composée des responsables de certains services déconcentrés de l'État, des organisations de la société civile aussi. Et cette équipe est constituée au niveau de la commune par l'administrateur qui est responsable de la commune, mais la validation de cette équipe est faite par le conseil communal. Et c'est cette équipe qui accompagne le processus d'élaboration des PCDC depuis la collecte des données à toutes les étapes jusqu'à la gestion des PCDC. Et c'est lui qui évalue après les cinq ans le PCDC pour plaider à la réadaptation du PCDC. Merci beaucoup, Léonie. Amadou, il a déjà formulé sa question. Ça concerne le choix des communes cibles. Donc, il demande, est-ce que vous avez une commune de référence pour après faire la transférabilité au niveau national et quels ont été les critères de choix de la commune? J'ai dit que le projet ACCESS a pu accompagner uniquement neuf communes sur les 129 communes du pays. Alors, c'était au niveau de la deuxième génération et le projet ACCESS a voulu entrer. C'était au début de ses activités au Burundi. C'était au cours déjà du processus de réactualisation des PCDC. S'il a travaillé dans les communes où il existe le projet d'appui à la décentralisation et à la lutte contre la pauvreté à Derpé. C'est un projet de la GIZ qui travaille sur les provinces d'Ogitega et Mngaro. Alors, trois communes, c'était les trois communes qui restaient à Gitega avec six communes qui composent la province d'Ogitega. Et le projet ACCESS, dans le peu de temps, qui restait pour l'actualisation des PCDC, a pu accompagner ces trois communes où il y avait déjà un projet de GIZ. Oui, on peut passer à la prochaine question. C'est M. O'Kennier. Il demande comment avez-vous organisé les équipes de collecte de données sur le terrain et quels étaient les défis ? D'abord, je crois qu'il a aussi demandé question de transférabilité de répliquer au niveau national. En fait, aujourd'hui, l'an 2018, on va adapter les plans communaux de développement communautaire dans tout le pays. Le projet ACCESS ne pourra pas accompagner toute la commune dans les mêmes procédures parce que c'est accompagné dès la première étape jusqu'à la formulation du PCDC. Mais quand même, on a déjà introduit notre volonté d'accompagner certaines communes qui ont déjà des organisations d'appui dans la formation des facilitateurs et des équipes communales. Là où c'est possible, on a déjà introduit la volonté d'accompagner ces organisations. Malheureusement, toutes les communes n'ont pas d'organisation d'appui jusqu'à maintenant. Donc, on n'a pas encore eu quelqu'un pour pouvoir travailler avec lui. Mais on suit le processus parce qu'on n'a pas encore commencé l'actualisation du PCDC. Concernant les équipes de collecte de données sur le terrain, en fait, lors de la deuxième génération, il y avait l'équipe communale qui avait le processus en main. Mais il y avait une formation des enquêteurs qui étaient choisis au niveau des communes, qui étaient formés et accompagnés par les équipes communales de planification. Là alors, dans la collecte des données, les défis, c'est ce que j'avais déjà parlé. C'était relatif au manquement de données relatif au changement climatique. Il y avait quelques données qui n'existaient pas dans les différents services ou au niveau des ONG où il fallait organiser d'autres enquêtes. Merci, Léonie. Je pense qu'il y a encore une autre question de M. O'Kennier sur la liaison… qui était intitulée « Protection, restauration de l'environnement et adaptation au changement climatique ». Ça, c'était un axe transversal. Mais dans chaque axe, il y avait un objectif orienté vers la gestion des ressources naturelles. Il y avait des objectifs orientés vers la protection des infrastructures, d'autres objectifs orientés vers le secteur eau. Là alors, dans le PCDC, il y a un objectif avec des actions à faire orientées dans la gestion des ressources naturelles eau et sol. Donc, ça figure dedans dans le PCDC. Et on va tout de suite continuer avec le prochain intervenant. Voilà. Je voudrais vous présenter notre expérience sur l'intégration des changements climatiques dans la planification communale. Voilà. Donc, je vous présenterai quatre points, notamment l'adaptation de l'outil « Climate Grouping ». Et, deuxièmement, le processus d'élaboration d'un PDSEC sensible au climat. Le PDSEC, c'est le plan de développement économique, social et culturel. Le point trois, c'est les résultats que nous avons obtenus avec notre expérience. Et puis, le point quatre, les difficultés, les leçons apprises. Voilà. Donc, l'outil « Climate Grouping » a été conscient en 2009 et amélioré depuis. Parce que chaque fois, il y a de nouvelles choses qu'on essaie de voir qui peuvent être introduites dans le processus. Donc, nous avons essayé de permettre d'intégrer les changements climatiques au niveau de la planification spatiale, les programmes de politique, les stratégies et les études d'évaluation stratégique. Et se déclinent en quatre étapes méthodologiques. D'abord, la préparation avec le développement des capacités pour l'information sur le climat et pour l'approche du « Climate Grouping » pour le développement. L'analyse de la vulnérabilité et de l'impact, les options d'adaptation et leur priorisation. Puis, enfin, l'intégration. Donc, je disais tantôt que « Climate Grouping », avec l'outil « Climate Grouping », on peut intégrer les changements climatiques au niveau des projets et programmes. Et ensuite, la deuxième expérience qui a été faite aussi ça, c'est l'intégration au niveau des évaluations environnementales stratégiques. Et puis, dans l'un des projets de l'agriculture ici au Mali, le projet national d'irrigation de proximité. Et puis, l'expérience 3, c'est dans cette expérience que moi j'ai voulu le plus. C'est l'intégration dans la planification communale. Donc, une première expérience avait été faite avec 3 communes qui ont déjà des PDC et 3 communes sans PDC. Vous savez qu'au Mali, nous avons 503 communes et chaque commune doit élaborer un plan de développement social et culturel. Et tous les partenaires doivent, en effet, s'ils doivent financer des activités et appuyer cette collectivité, ils doivent obligatoirement utiliser ce document de planification pour financer ces actions. Donc, et après cette première expérience du Mali, qui a été faite depuis 2010-2011, nous, l'année dernière, nous avons intégré les changements climatiques dans la planification des 27 autres collectivités. Et cette année, nous nous préparons pour 20 autres collectivités. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler du processus d'élaboration d'un PDC sensible au climat. Donc, au niveau, au Mali, tous les partenaires en concentration ont élaboré un guide national d'élaboration des PDC, qui a été accepté par tous. Et ce guide-là comporte quatre phases. La phase préparation, la phase diagnostique, la phase planification et puis la finalisation. Donc, nous, on n'est pas allé chercher loin à travers ces guides existants déjà. Donc, nous avons regardé les fenêtres d'entrée, les fenêtres qu'on peut utiliser pour faire appliquer l'outil Climate Proofing. Donc, pour cela, nous sommes directement à la phase diagnostique. Donc, et dans cette phase, nous avons amélioré les outils existants, les outils qui existent déjà, notamment pour faire la collecte des données d'abord et pour faire l'analyse aussi des données et puis même des journées de concertation, les séances d'animation, tout au cours du processus, on fait tout pour parler des changements climatiques, les enjeux des changements climatiques, notamment dans le développement de la collectivité. Et nous avons aussi intégré deux étapes, notamment la formation des acteurs au processus du diagnostic au changement climatique et à l'outil Climate Proofing. Donc, avant de commencer la phase diagnostique, on forme d'abord les acteurs sur les changements climatiques et même sur l'outil Climate Proofing pour leur permettre de bien participer au processus. Et aussi, on procède à l'identification des mesures d'adaptation au changement climatique dans la démarche. Voilà. Donc, tous ces processus engendrent des coûts, bien évidemment. Voilà. Donc, il est donc nécessaire de prendre un spécialiste en planification et un spécialiste aussi en changement climatique et même aussi un cartographe. Parce qu'on fait des cartographies thématiques, des cartes thématiques sur le climat que les participants eux-mêmes élaborent en collaboration avec un spécialiste, bien sûr. Donc, pour l'élaboration et à part du cours d'élaboration d'un PDC standard, on augmente de 10 à 20% si on veut intégrer les aspects de changement climatique dedans parce qu'on va faire appel à d'autres expertises. Donc, le résultat atteint, c'est cette démarche. Cette démarche, quand même, nous a permis de développer une vision plus durable du développement par les communes avec l'utilisation des tendances futures du climat et une large participation à l'appropriation des mesures par la population. Et ça a permis aussi de faire une attention particulière notamment aux femmes et au lieu du processus d'intégration des changements climatiques à part, des étapes de l'outil climatique ont été intégrées au processus de planification existant. Ce qui rend la démarche plus simple et maniante. Donc, comme je le disais tantôt, la plupart des leaders dans la collectivité ont déjà une maîtrise de la démarche de l'organisation des PDSEC. Donc, on est parti avec cette démarche existante pour donc intégrer multi-climate coaching. Bon, l'une des premières difficultés, c'est les données climatiques qui sont extrêmement chères au Mali. Donc, dans ce processus, il est bien nécessaire d'avoir les données climatiques. Donc, c'est un problème auquel on est toujours confronté. Donc, de ce fait, nous, par contre, on fait recours aux données des stations les plus proches. On ne va pas chercher très loin, souvent, qui va nous poser beaucoup de problèmes. Donc, dans chaque collectivité ou chaque secte, on a des stations météorologiques. Donc, on s'appuie sur ces stations pour rechercher les données. Et on regarde aussi les TANA au niveau général, au niveau du Mali, qui sont souvent parfois disponibles. Et on fait une comparaison des périodes. Et aussi, on est avec des communautés qui sont parfois analfabètes. Donc, on ne se rabat pas sur des explications trop scientifiques dans le processus. Voilà. Donc, l'une des difficultés, c'est comment assuler aussi l'appropriation des planifications par les collectivités territoriales pour que les documents ne finissent pas dans le cas. Donc, c'est une inquiétude. C'est-à-dire que c'est facile d'élaborer parfois, voilà, les tests. Mais comment aussi le faire valoir ? Comment le faire de sorte que c'est un document qui puisse être utile pour les collectivités territoriales ? Donc, à cet effet, non seulement on prend en compte les besoins de tous les groupes, mais aussi on réduit la complexité du processus. Vous voyez, on est avec souvent des partenaires qui ne sont pas inscrits. donc on rend le plus simplement que possible la démarche pour que ça soit bien complet. Donc, on implique aussi les collectivités dans tous les processus, notamment le recrutement des spécialistes qui vont faire le travail. Et les spécialistes viennent en tant que modérateurs. Donc, on n'impose rien aux collectivités, de laisser le choix elles-mêmes de faire, de décider les différents points. Voilà. Donc, les informations ne sont pas disponibles pour le niveau local. Ils sont d'une mauvaise qualité. C'est aussi un problème auquel on est confronté parce qu'on a besoin de beaucoup de données pour pouvoir faire ce travail. Et donc, nous faisons des analyses appropriées et on les fait à des échelles plus larges lors des planifications locales. On utilise aussi des méthodes participatives et climatiques. Voilà. Donc, c'est là qu'il facilite la compréhension des différents participants. Aussi, les mesures d'adaptation des PTC correspondent à un catalogue général et réaliste. Dans ce processus, on constate que la collectivité veulent tout mettre dans leur document de planification et souvent qui ne sont pas réalistes. Donc, il faut voir les moyens disponibles et la capacité de la collectivité aussi à aller chercher dans le processus d'élaboration. Ça ne sert à rien d'élaborer un PDC. Voilà. De faire une planification de plusieurs d'argent alors que la collectivité n'a pas les moyens nécessaires. Donc, pour cela, au niveau des outils suivants, on ne prend pas en compte le potentiel local. Voilà. Qu'est-ce que la collectivité elle-même peut apporter. Nous aussi, on priorise les contraintes. prendre leurs contraintes. Tout est généralement nécessité, mais on essaie de prioriser, de prendre ce qui est encore plus important. Et on tient compte aussi de la capacité d'organisation financière de la collectivité, comme je vous l'ai dit. Et aussi, on fait participer tous les acteurs dans le processus, notamment les femmes et les jeunes et bien d'autres, toutes les personnes, les ressources qui connaissent, les personnes de ressources qui connaissent très bien la collectivité. Voilà. Donc, les laissons appris et les recommandations. Donc, il est toujours nécessaire de trouver des spécialistes en changement climatique et en planification. c'est toujours nécessaire. Et puis aussi, la traduction nécessaire entre les données scientifiques du climat et l'information utile pour les homines. Donc, je le disais tantôt, parfois, d'éviter de rater d'analyser d'explications trop scientifiques et puis trop élargies. Voilà. Donc, de prendre en compte des réalités locales pour éviter les problèmes. Aussi, tenir compte des spécificités des pays lors de l'adaptation de la méthodologie aussi. qui est très important. Aussi, la mobilisation et la mise en valeur des expériences et les savoirs sont très essentiels. Et donner la maîtrise d'ouvrage de la commune. C'est-à-dire que c'est la collectivité qui prend le processus et qui met en place un comité de pilotage pour faire le suivi de la démarche. Donc, faire de focus groupes avec les femmes et les jeunes pour une bonne participation de tous les acteurs. Parce qu'on pense souvent qu'en lancé la rencontre, il y a des couches, souvent les plus vulnérables, notamment les femmes ne participent pas beaucoup au débat. Donc, souvent, on a conseillé aussi de conserver après l'attentement pour avoir une bonne connaissance, pour mieux prendre en compte leurs préoccupations. Et aussi, dans le cadre aussi de la démarche communale, la définition claire des mesures d'adaptation est visible. Il est vraiment très nécessaire de prendre en compte des mesures d'adaptation ou des changements climatiques qui sont très utiles pour la communauté, mais aussi de voir la durabilité de ces mesures d'adaptation, ce qui peut être très utile pour la commune pendant de très longues années. Merci beaucoup, Abdraman. Je vois déjà une question de M. Ocunier. Il l'a écrit dans le chat. Et ça concerne le problème de disponibilité des données climatiques ou météorologiques. Donc, comment intégrer cette réalité dans le contexte africain et aussi l'utilisation des données par défaut disponibles sur le web ? Voilà. Donc, merci beaucoup pour cette question. Voilà. Donc, c'est effectivement un problème auquel on était à chaque fois confrontés. Parce que quand on peut faire une très bonne analyse, il faut prendre en compte les données météorologiques même des 30 dernières années et puis même projeter sur les 30 années à venir, qui est extrêmement très difficile. Donc, nous, on regardait souvent. Parfois, c'est un peu facile comme ça d'avoir les données météorologiques des 10 dernières années ou les 5 dernières années que nous regardons. Et il y a aussi des enquêtes que nous faisons. Il y a des enquêtes visageables dans le processus qui permet aussi d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, et aussi, il y a des données qualitatives, même s'ils ne sont pas très nombreux. Donc, on fait une analyse transversale de ces données. Donc, les données disponibles, c'est-à-dire les 5 dernières années ou les 10 dernières années, cumulées aux enquêtes que nous faisons dans chaque collectivité, et aussi les données qualitatives, quantitatives même existantes, d'autres données, et puis les autres acteurs, les autres projets intervérant dans la localité. Donc, nous cumulons ces différentes informations et avec cela, on essaie de faire une analyse pour la collectivité. Oui, quand Ocni parle de l'utilisation de données par défaut disponibles sur le web. Mais ça, c'est quel genre de données ? Est-ce que ces données-là sont gratuites ou bien comment ça se passe ? C'est juste une question, donc, par rapport aux informations que vous avez collectées au niveau local. Est-ce que vous avez considéré, donc, dans les données, les informations à collecter, les informations par rapport, donc, à la vulnérabilité de chaque commune que vous avez ? Je ne sais pas si vous avez réalisé, donc, des études sur la vulnérabilité ou quelque chose dans ce sens. Oui, très bien pour la question. Effectivement, avant même de partir dans la commune, il y a eu une étude de vulnérabilité qui a été faite d'abord. Par exemple, nous, on a travaillé avec le bureau de Icon Institute, qui a fait une étude de vulnérabilité qui a déterminé la commune la plus vulnérable au Mali. Ça, c'est déjà un point de départ pour nous, d'abord, de trouver les communes les plus vulnérables. Et après, maintenant, on a, pour l'élaboration de leurs plans de développement communaux, dont on a fait des affaires approfondis à Rambal. Donc, au Mali, nous avons deux études de vulnérabilité existantes. Il y a une qui a été faite par du S&P et il y a l'autre qui a été faite par la GIZER, notre projet avec Icon Institute. C'est juste pour profiter de l'occasion, là, pour essayer de se changer un peu plus, donc, par rapport à l'expérience de Mali. Parce qu'ici aussi, à Madagascar, on est en train de mettre en place aussi, donc, l'application de l'outil Climate Proofin. Et peut-être, je sollicite vraiment l'équipe de Mali, donc, pour essayer d'avoir beaucoup plus de partage sur les informations que vous avez menées, donc, là-bas. Voilà, donc, on est quand même disponible pour toute l'information que vous voudrez bien avoir. On peut vous envoyer celle-là et puis la méthodologie que nous avons adoptée. Voilà, comme je viens de le présenter, bon, chaque pays a un document de planification. Donc, je ne connais pas pour les cas spécifiques du SKA. Donc, nous, on est parti de ce document existant pour voir comment on peut appliquer l'outil Climate Proofin. Donc, on peut quand même changer de temps en temps pour voir, voilà, comment on pourrait vous appuyer dans votre démarche. Peut-être une dernière question avant de terminer, là. Le PDES, c'est combien d'années, la durée du plan, là ? Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans sur 15 ans ? Oui, c'est 5 ans, 5 ans. 5 ans ? Ah, ok. Oui, c'est 5 ans. C'est exigé pour toute la commune d'élaborer ce plan. Donc, tous les 5 ans, vous faites donc les mises à jour ? Voilà, donc, on fait chaque 5 ans, on fait une mise à jour, oui. Je ne sais pas si vous voulez encore discuter. Je ne veux pas vous arrêter. Merci bien pour le partage. Merci, merci, merci bien.